Alors c'est un petit peu les deux, c'est-à-dire que, par exemple, c'est le sujet de l'intelligence artificielle que j'avais abordé comme ça, un peu comme un violon d'Ingres, au tout début des années 70, donc il y a 50 ans, quand je faisais ma thèse à Berkeley en mathématiques, j'assistais à un séminaire d'un philosophe qui s'appelait Hubert Dreyfus et qui faisait déjà une critique philosophique de l'intelligence artificielle. Et on n'était pas non plus tout à fait au début. Les débuts de l'intelligence artificielle, c'est au milieu des années 50, avec un long passé philosophique et logique antérieur, qui remonte au 19e siècle au moins. Donc, en un sens, nous aboutissons, nous constatons aujourd'hui, en un sens, nous sommes à une étape, en quelque sorte, qui est la énième étape dans un long processus de découverte à la fois scientifique, conceptuelle et technologique. Cette évolution a été marquée par une suite de mini-révolutions. Donc, la première est celle de Alan Turing qui, en 1950, dit « Mais après tous ces ordinateurs qu'on a construits pendant la guerre et juste après la guerre pour faire des calculs, pourraient au fond être des manipulateurs d'informations, d'informations porteuses de pensée. » Et par conséquent, un ordinateur peut finalement devenir une machine à penser, « a thinking machine ». Ça a été une espèce de coup de tonnerre dans le paysage un petit peu classique et immobile de la réflexion rationnelle sur la pensée. Ensuite, il y a eu des progrès de l'intelligence artificielle dite « symbolique », qui consistait essentiellement à essayer d'automatiser des processus de raisonnement. Et puis, il y a eu une autre révolution qui, en fait, en quelque sorte, était en gestation, mais qui n'est au fond apparue qu'au milieu des années 80, qu'on a appelée à l'époque le connexionnisme ou l'approche réseau. Et puis, deuxième révolution, c'est quand cette approche réseau a montré, après beaucoup de difficultés, sa supériorité évidente sur les méthodes anciennes. Et ça, c'est vers le milieu, c'est vers 2012. Et puis, encore une révolution, une nouvelle idée, une nouvelle architecture en 2017, qu'on appelle le transformeur, qui a conduit donc à l'explosion actuelle, qu'on appelle l'IA générative et les grands modèles de langage, dont Tchatch-GPT est le modèle, en quelque sorte, grand public. Ah oui, il le faut, ça fait un moment qu'il le fallait, mais tout le monde s'est saisi, effectivement, de ce problème. Donc, on peut dire qu'à peu près tous les gouvernements, les grandes institutions européennes, américaines, etc., sont persuadés qu'il faut réguler l'intelligence artificielle. C'est du fait de ça, de son efficacité, qui jusqu'à présent était très limitée et qui, depuis quelques années, est devenue au contraire redoutable. Les tout derniers modèles, enfin, les tout derniers modèles, c'est le modèle de langage, plus la puissance computationnelle, plus le fait que l'industrie s'organise de plus en plus en mode Lego. C'est-à-dire que maintenant, jusqu'à récemment, il fallait être un spécialiste d'intelligence artificielle pour monter un algorithme. Maintenant, ce n'est pas nécessaire d'être un spécialiste. On trouve les éléments, en quelque sorte, sur les étagères, ça s'appelle des API, et ce sont des briques, en quelque sorte, avec lesquelles un presque n'importe qui, il ne faut pas exagérer, il faut quand même avoir une équipe d'informaticiens, mais presque n'importe qui peut construire un outil d'intelligence artificielle extrêmement performant, et comme tout outil performant, ça peut être mis à profit pour des fins tout à fait dangereuses, toxiques et malhonnêtes. Alors parfois, c'est simplement l'imprudence, et d'autres fois, c'est les intentions de nuire. Et donc la régulation est quelque chose d'absolument indispensable, et je pense que les pouvoirs publics en ont pris conscience. Les grandes industries aussi, les grandes plateformes, Google, OpenAI, etc., sont persuadés aussi qu'il faut réguler. Mais de la part des grandes entreprises, donc des bas-femmes, il y a aussi une sorte d'ambiguïté, qui consiste à dire un jeu un petit peu subtil, qui consiste à dire, il faut réguler, mais pas trop laisser-nous notre liberté. Et dans la mesure où on a l'air, comment dire, a fait preuve de bonne volonté sur ce point, alors on espère que les pouvoirs publics n'iront pas trop loin dans leur effort de régulation, puisque la régulation pourrait porter atteinte à l'innovation. Alors, l'idée du GIEC de l'IA, je dois dire que je l'ai eue il y a longtemps. Je crois que le président Macron l'a eue à peu près au même moment, mais on ne discutait pas de ça. Et elle a été à nouveau mise en avant au sommet de Londres, qui vient de se faire sous l'autorité, pas de Londres d'ailleurs, mais de Bletchley Park, sous l'autorité du Premier ministre britannique. Donc l'idée d'un GIEC paraît relativement bonne, c'est-à-dire, c'est une entité qui est quand même centrée sur les scientifiques, sur les chercheurs, plutôt que sur les législateurs et les juristes. Mais bien sûr, ce GIEC aurait une position un petit peu particulière, parce que la question du climat et la question de l'intelligence artificielle sont à beaucoup d'égards assez différentes. Mais l'idée me paraît bonne.